Salut les compagnons ! Alors aujourd'hui on est au jour des travaux de rénovation pour la caravane. J'ai besoin de mon petit café pour me réveiller donc on va y aller tranquillement. Aujourd'hui on va continuer à enlever tout ce qui est au mur et tout ce qui est décoration pour pouvoir peinturer facilement. On continue dans ce sens là et puis je vous montre tout ça comme la dernière fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon on attaque la cuisine. Ok ici c'est fini on passe à la chambre des enfants. Go ! Ah bah on va commencer par la porte ! Je vais me prendre de la porte ! Merde ! Là je vais être ennuyé. En fait je peux pas ouvrir plus l'extension parce qu'il y a un poteau de l'autre côté. Il me manque 20 cm là. On va faire avec, on le cachera. Encore quelque chose qui le tient je pense. Et ben voilà ! C'est pas beau cet éveillé ? C'est magnifique hein ? Alors ici le plan de travail tient avec... Je vais pas axé à cause du tuyau. On va le faire à la main. Oh purée ! Il y a toujours une qui doit faire de la résistance. Alors... La théorie devrait venir. Il est plus fixé. Je change pas de main, je sens que ça vienne. Il a cassé. Pas bien grave de toute façon. De toute manière on veut le changer. On va quand même le garder pour le gabarit. Ah ! C'est pour ça il y avait des clues. C'est pour ça qu'il venait pas. Bon ben il est venu ! Voilà ! Maintenant j'en ai fait un. C'est plus simple. Je ne sais pas où commencer. Tout est enlevé. La prochaine étape ça va être de commencer à poncer. Donc ouais ça a été beaucoup de boulot mais en même temps quand on regarde c'est quand même rapide parce qu'en une journée, enfin en deux jours donc tout a été fait. Donc après maintenant je ne sais pas combien de temps je vais mettre pour le reste. Coucou ! Bon ben voilà ça y est c'est bien de rentrer de la caravane. Il y a passé la journée entière. C'était nettement moins passionnant qu'hier parce que comme vous avez pu le voir juste avant en fait il a passé sa journée à enlever des vis. Donc c'est vrai que c'est nettement moins palpitant que tout arraché. Donc du coup on s'est dit que ce soir on avait profité que les magasins fermaient tard en fait. Ici la semaine ça ferme à 21h donc on va en profiter pour, on se dirige là d'ailleurs pour aller dans un magasin en fait où ils ont une quantité phénoménale de tissus. On a une nette idée de ce qu'on veut mais il va falloir choisir tout ça donc du coup on va en profiter d'être tous ensemble pour voir ça. Puis moi j'y retournerai dans la semaine pour justement faire couper les tissus qu'on a choisis. Et puis comme ça après bah voilà go ça passe sous la machine et puis action parce qu'il y a du boulot. Hier et avant-hier on est allé donc chez Fabriqueville donc c'est un magasin en fait où ils font vraiment tout ce qui est dédié à la couture etc. On a enfin choisi donc tous les tous tissus qu'on allait utiliser pour refaire l'intégralité de la caravane. Donc bon bah voilà maintenant vous avez vu dans la précédente vidéo tout le boulot qu'il y avait à faire. Donc je vais profiter de la sieste pour m'y mettre. On va commencer avec ça. Qu'est-ce que je vais faire d'une agrafeuse vous allez voir. C'est la première fois que j'en utilise une alors on se moque pas. Ça fait plus de bruit que ce que je pensais. Je suis pas sûre de faire ça pendant la sieste des enfants finalement. Je vais remettre la dernière. Bon au moins j'ai compris comment ça fonctionne. Je vais attendre qu'il se réveille. C'est comme du papier cadeau en fait. On est un peu plus compliqué quoi que du scotch mais dans l'idée c'est ça. Yé ! En fait le truc là c'est pour appuyer dessus. Au moins celle-là elle s'est bien enfoncée. Oh qu'est-ce que c'est pratique. Ah bah voilà y'a Timothy qui est réveillé. Ouais bravo ! Je me réveille de la sieste. Maman doit arrêter. Musique Alors là j'avais vraiment me compte d'un truc, j'avais peur d'une chose. Et en fait j'ai raison, c'est que c'est hyper fin. Et les agrafes dépassent. Je sais pas si vous voyez bien mais... Donc je sais pas trop comment je vais me débrouiller. Histoire de pas faire ce tissu. J'ai bien trouvé une solution non ? Mais voilà, bon. Je crois que je vais le mettre de côté pour l'instant. Celui-là ce coup-ci il est épais. Donc c'est correct. On va faire tout ce gris-là que vous voyez là. En fait on a décidé de le mettre dans la chambre des enfants. Donc ouais ça peut paraître un peu monotone comme ça. On a prévu d'autres trucs qui feront que ça va faire vraiment l'enfant. Donc de toute façon vous verrez ça à la fin quand ça sera enfin tout terminé. Il y a encore du boulot mais bon. L'avantage avec l'agrafes c'est que ça va super vite. Donc du coup on a vraiment l'impression d'avancer. D'ailleurs en parlant d'avancer, je pense à Sébastien qui est en train de penser en ce moment. Il y a rien de pire que le ponçage parce que même quand on avance, ça avance pas. Alors aujourd'hui c'est un jour que j'aime pas du tout. Et à mon avis ça va durer même plusieurs jours. Ça va être le ponçage. Donc il faut poncer tous les meubles, il faut poncer tous les murs. C'est quelque chose que j'aime vraiment vraiment pas. A mon avis il n'y a pas beaucoup de gens d'ailleurs qui apprécient ça. Mais il faut le faire donc c'est parti, on commence ! ... Voilà ! C'est propre quand même hein ! Tellement simple à faire ! Alors aujourd'hui on est au jour 4. Je suis toujours au ponçage. Même loin 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 d'avoir fini. Hier j'ai fait seulement ce mur qui est là. Et je vous avoue que je suis pas du tout du tout du tout motivé à continuer. Si on veut sauver de l'argent parce que ce genre de choses, faire rénover une caravane par un professionnel, ça coûterait trop d'argent. J'ai la chance d'avoir des mains qui sont assez manuelles. Donc voilà, je le fais. Mais en tout cas par contre je suis motivé par autre chose. Je sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo mais dans pas mal de temps. Mais aujourd'hui on a publié la vidéo où on dévoile la caravane. Et puis il y a un engouement énorme sur cette vidéo. C'est vraiment génial, on l'a partagé il y a quelques heures. Il y a plein de likes, plein de vues. C'est vraiment sympa, je vous remercie vraiment du fond du coeur. C'est vraiment agréable, c'est ça qui me motive aussi à avancer. Alors d'une part il y a le projet qui me motive à avancer parce que c'est quand même génial ce qu'on va faire. J'ai hâte que la caravane soit rénovée et qu'ensuite on aille le pick-up pour pouvoir démarrer. Mais à côté de ça aussi je me rendais pas compte au début. Aujourd'hui je m'en rends compte en tout cas que vous êtes une source de motivation énorme. Ça va pas être facile tous les jours, on aura peut-être le goût parfois de l'abandonner. C'est bien beau de rêver, c'est bien beau l'aventure. On va devoir surmonter des obstacles. Je sais déjà que grâce à vous je vais pouvoir les surmonter. Parce que encore une fois vous êtes une source de motivation énorme. En partie grâce à vous, je vais me retrousser les manches. Je vais prendre mes ponceuses en main, mes papiers à poncer et je vais poncer ! Allez, on continue ! Bon, je viens de mettre du décapant là sur cette surface là pour essayer de ravoir le bois clair. Ça ne me tente vraiment 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 pas de poncer tout dans les arrondis et tout. Donc on va voir avec le décapant si ça fonctionne. Je l'ai mis à 5 minutes, il faut laisser poser 15 minutes. Bon, malheureusement ça ne semble pas fonctionner mon décapant. Là pourtant j'en avais mis vraiment beaucoup là-dessus. Ça n'a pas changé grand-chose. Je vais essayer de remettre une deuxième couche. On va voir ce que ça va donner. Franchement si ça ne marche pas, je pense que je ne vais pas tout le poncer. Je vais le mettre en couleur et puis... Et puis voilà, ça sera moins beau, c'est dommage mais c'est comme ça. Je suis allé racheter du papier à poncer. Moi j'y vais avec les murs avec du 80, c'est un peu plus épais. Sur les meubles, j'y vais avec du 120, un peu plus fin. Pour ici c'est ce que j'ai choisi. Et puis on verra. on verra. C'est toujours 5 des travaux. Je suis toujours dans le fondsage, j'adore toujours ton ça. C'est la dernière porte de la gare. Ça, c'est l'air heureux d'un gars qui vient de terminer de foncer. Là, il y a encore une bande porte. Ah, il y avait encore une porte. Place au nettoyage maintenant. Voilà la face du bébé qui est censé dormir. Alors ça y est, c'est enfin terminé. Le ponçage est terminé, le nettoyage est terminé. On va pouvoir passer au masquage. J'ai un ami avec qui je dois m'organiser un petit peu dans les jours à venir et on va faire ça en une journée. On va tout cacher, ce qui a besoin d'être caché pour pouvoir peinturer par la suite. Ça va être génial. Je ne serai plus tout seul pour faire ça. Dans la prochaine étape, on va voir le masquage. On va voir la peinture. Tout ça, ça sera dans la prochaine vidéo. Vous venez de voir tout ce qui a été fait au niveau de la préparation. Comme vous voyez, ça prend beaucoup de temps. C'est du travail un peu ingrat qui n'est pas agréable à faire. Mais il faut passer par là. Comme on en a parlé dans la vidéo, on est obligé de passer par des choses qu'on n'a pas envie de faire pour obtenir ce qu'on veut. En tout cas, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un énorme like en dessous de la vidéo parce que ça me motive à continuer et c'est super bon pour les stats sur YouTube et sur Facebook. Partager la vidéo, ça nous aide beaucoup parce que les partages permettent justement d'aller chercher des personnes dans vos amis qui ne connaissent pas encore notre projet. Et ça nous permet de faire grossir nos fans sur la page Facebook et nos abonnés sur YouTube. Un gros, 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 gros merci encore à vous de nous suivre. On est vraiment super content de voir l'engouement que ça prend à chaque fois qu'on poste quelque chose. Mettez un commentaire si vous avez des questions. Même si vous voulez nous dire un truc sympa, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. A bientôt. Ciao. Je vous remercie. J'aimerais que j'ai eu le bon sur le pot pour moi de repartir. Merci.